Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des nouveaux personnages qui devraient arriver après la 2.4, donc 2.5 et 2.6, puisqu'on a enfin eu des informations sur les réseaux sociaux à propos de Yae qu'on attend depuis si longtemps et d'un autre personnage que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Je vous rappelle quand même que même si ces rumeurs sont fondées, il faut tout de même les prendre avec des pincettes, il se peut que beaucoup changent avant la sortie officielle de ces personnages puisqu'ils sont sûrement encore en développement. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et vous serez au courant des prochaines. Récemment, beaucoup de personnes sur Twitter, Reddit et d'autres réseaux sociaux ont commencé à teaser de nouveaux personnages qui devraient enchaîner juste après le retour à Liu avec Shenhe et Yunjin. Dans ces personnages, on retrouve Yae, que beaucoup d'entre vous et moi-même attendent avec impatience puisque ça fait un petit moment qu'on l'a vu dans l'histoire et on se demandait quand elle allait sortir. Et le second personnage, c'est un personnage qu'on n'a pas encore rencontré dans notre aventure mais qui est néanmoins une des personnes les plus connues d'Inazuma puisque c'est Hayato. Hayato, c'est le grand frère d'Ayaka, ça en fait le chef de la famille Kamisato et aussi le chef de la commission culturelle d'Inazuma. On n'a pas encore eu d'image ou même une idée de son apparence mais de nombreux fanarts circulent déjà et spéculent sur l'image de ce personnage puisqu'on se dit qu'il devrait arborer les couleurs de la maison Kamisato un petit peu comme Ayaka et ça nous permet de déduire un petit peu son style. D'après les informations, Yae ferait son apparence en tant que bannière de nouveaux personnages dans la 2.5 alors que Hayato suivrait juste derrière en 2.6, probablement l'une des dernières mises à jour qu'on aura avant l'arrivée du Dundro, du Gouffre ou même de Soumerou. Mais c'est pas tout ce qu'on sait à propos de ces personnages puisqu'on a aussi pu avoir quelques informations sur le fonctionnement de ces deux nouveaux persos en question. Vous le savez sans doute, Yae ça doit être un catalyste électro DPS et maintenant on sait aussi qu'elle possèderait une faculté d'invoquer des totems. Ouais, des totems ! Grâce à ce totem, vous êtes finaliste ! Non pas vraiment ce genre de totem, en vrai je sais pas, peut-être. Bon à l'immunité c'est pas mal quand même. Enfin bref, ce sont des totems ou des tourelles, je pense qu'on va les appeler tourelles, c'est plus simple. Et du coup ces tourelles nous font un petit rappel à la quête principale si vous vous souvenez où Yae nous entraînait avant d'affronter Raiden à l'aide de tourelles. Donc voilà, c'est fait, vous l'avez dans le mille, parfait des tourelles. Bon bref, ces tourelles normalement elles seront au nombre de 3, vous pourrez les invoquer sur le terrain donc vous commencez avec une, puis deux, puis trois, puis à la fin vous pouvez en cumuler trois et elles vous permettraient d'augmenter vos dégâts et aussi probablement de causer quelques dégâts elles-mêmes mais ça pourrait faire un buff aussi. Du côté de son ulti, on a aussi une mécanique qui devrait être liée aux tourelles puisqu'il semblerait que cet ulti serait capable de les faire exploser causant des dégâts. Je voulais aussi dire qu'il y a quelques mois on avait eu aussi l'information d'un possible dash sur le kit du personnage mais pour l'instant rien n'a été trouvé dans les données qui sont probablement data minées pour y aller à côté de ces nouvelles mécaniques comme les totems. Du côté d'Ayato, eh ben on sait maintenant qu'il devrait normalement être Hydro et vous savez comment ça me fait plaisir d'imaginer un nouveau personnage de cet élément, c'est vraiment mon élément favori alors du coup je suis vraiment hype. Cependant on n'a aucune idée de l'arme qu'il porterait. Il pourrait être la fameuse légendaire Clémor Hydro qu'on attend depuis si longtemps ou même la lance ou pas du tout en fait, on n'en sait rien quoi. Mais d'un autre côté on a quand même quelques brides d'informations à propos de son kit puisqu'il semblerait qu'il a un passif le rendant capable de réduire le cooldown de ses alliés et aussi qu'il aurait peut-être un taunt. Bref ça reste encore flou ici un petit peu comme Yae mais de mon côté ça me hype déjà énormément de un parce que l'hydro c'est un de mes éléments préférés je viens de vous le dire mais aussi parce que je m'attends à avoir un personnage qui synergise extrêmement bien avec Ayaka puisqu'ils sont frères et sœurs. Pour moi le fait qu'il soit hydro va déjà dans ce sens puisqu'on pourrait s'imaginer un combo incroyable permettant à la fois le permagel et de bons dégâts entre les deux personnages de la même famille. Rien que d'y penser moi ça me donne gigant envie. Je me dis aussi que voyant le style d'Ayaka un personnage masculin plus âgé qu'elle mais un petit peu dans le même style ça ne peut avoir qu'énormément de flow que ça soit au niveau de son design ou de son gameplay et on aura peut-être aussi enfin une chance d'avoir un skin de samouraï adulte et ça ça me plaît énormément parce que je trouvais que ça manquait un petit peu à Inazuma. En vrai je me dis même qu'au niveau de son arme ça me choquerait pas plus que ça s'il était aussi épée à une main puisque si je me rappelle bien ça se peut que je me trompe là par contre mais il me semble que la famille Kamisato est vraiment connue pour son style de maniement d'épée donc ça m'étonnerait pas qu'en fait son frère manie aussi l'épée comme Ayaka le fait. Voilà je crois que c'est à peu près tout ce qu'on sait à propos de ces personnages moi ça me plaît énormément j'étais déjà assez impatient pour Yae mais là de savoir qu'il pourrait y avoir un deuxième personnage intéressant derrière elle un peu style samouraï ça remonte ma hype de fou pour le jeu. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces personnages vous hype est-ce qu'il y en a déjà un parmi les deux qui vous donne plus envie que l'autre ou si tout simplement vous préférez d'avoir plus d'informations sur les kits des personnages avant de vous décider de faire quoi que ce soit. Dans tous les cas dès qu'on aura un peu plus d'informations j'en profiterai pour faire une autre vidéo donc si vous ne voulez pas la louper n'hésitez pas à vous abonner et en attendant je vous souhaite une bonne journée on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao bye ! Sous-titrage ST' 501